... En étant direct, il faut comprendre que nous sommes ici pour une émission exceptionnelle, une émission spéciale, exclusive, dans cette émission. Donc, nous allons recevoir pour la première fois depuis longtemps l'un des pairs de notre dépendance, donc, Albert Kalonji, Moulopoué, l'un des Congolais, justement, qui était à la table ronde à Bruxelles, celui qui était à la tête, à l'époque, de l'État autonome du Sud-Kassai, Chombe était au Katanga, avec son État également. Il est revenu ici à Kinshasa pour participer au gouvernement central. Nous allons parler un peu de tout cela dans cette émission pour retracer l'histoire de notre pays avec l'un des grands temois de cette histoire. Bienvenue. Merci, François. Alors, Albert Kalonji, c'est un plaisir, pour moi, un privilège de vous recevoir ici, sur ce plateau. Vos compatriotes vont vous écouter, mais également ceux qui suivent l'histoire de ce pays. On ne savait pas que vous étiez disponible pour nous parler. Alors, pendant tout ce temps qu'on a fêté ici au Congo, commémoré les 50 ans des indépendances du Congo, vous y étiez où ? Je suis arrivé ici le 29 juin, la veille du jour historique, le 30 juin, jour où nous avons vu se concrétiser l'espoir, la reconquête de la liberté d'expression, mais aussi de circulation, oui, et surtout la considération tant qu'hommes, parce que, dans cette époque-là, on nous traitait des indigènes, ensemble, presque des sous-hommes. Nous avons été parmi la poignée des chanceux à qui les Belges avaient accordé la possibilité d'étudier. C'est ainsi qu'après les primaires, j'ai fait l'école moyenne et j'ai ensuite été au centre agronomique de l'Université de Levin au Congo. En résumé, cas du lac. À la fin des études agronomiques, on était d'emblée agent de la quatrième catégorie dans la hiérarchie de l'époque. Oui. En d'autres termes, la même catégorie que les blancs qui débutaient. Et alors, avec un salaire décent de 13 500 francs à l'époque, j'étais immédiatement, puisque les examens avaient révélé une distinction dans la capacité de perception, j'ai été agréé et engagé comme professeur chargé de botanique, des maladies des plantes et des animaux au centre agronomique où j'avais subi ma formation. Nous étions donc dans la période après-guerre, carence de recrutement dans la métropole de l'époque. Alors, on recourait à ceux qui pouvaient se distinguer, et c'était notre cas, les assistants médicaux et les assistants agricoles. Et lorsque nous avons revendiqué que nous n'étions pas des assistants, parce que j'ai eu chez moi un stagiaire qui venait d'Europe, docteur Androit, et je l'ai formé. En somme, nous étions des agents au sens plein. Nous n'allons pas nous étendre, mais nous avons quand même eu cette chance d'avoir été agréé et engagé comme professeur. Mais ensuite, il y a eu un incident. Un incident, lorsque la guerre de Corée avait dispersé les étrangers en Chine et en Corée, afflue, retour de ce qui était des véritables réfugiés. Et voilà que on prend un frère de la charité et on l'engage chez nous. Parce que la section moyenne, c'était entre les mains des professeurs qui étaient des frères de la charité. Alors, Albert Kalongi, je vais, si vous voulez bien, qu'on parle étape par étape. N'est-ce pas ? On va commencer d'abord par la prise de conscience de vous, Congolais, à partir de 54-55. N'est-ce pas ? Lorsque le Maloula, Kassavoubou est un peu vous, vous avez pris conscience qu'il fallait demander cette autodétermination, cette indépendance aux Belges. Vous étiez combien et qu'est-ce qui vous a motivé à cette époque-là ? Nous étions une poignée et c'était la lutte contre la discrimination raciale qui nous avait incités à exprimer tout haut ce que la masse disait tout bas. En somme, nous sommes devenus les porte-parole de la masse, les leaders. Et comme tel, il y a eu une réglementation, une législation à drogue pour nous empêcher, pour nous stopper. On ne pouvait pas former des partis politiques. On avait toléré uniquement des associations des indigènes. Comme la BACO ? Comme exactement la BACO et la CONACAT. Alors, nous nous sommes levés et nous avons formé le mouvement national congol. En somme, un parti politique est le premier. Avec Lumumba ? Avec Patrice Lumumba, Gaston Diomi, Pizzi Arthur, sans m'oublier, avec Iléo, qui était mon secrétaire. Cette poignée de fondateurs des partis politiques a eu à supporter beaucoup de brimades, beaucoup de souffrances et des arrestations. Et j'ai été arrêté. J'ai été arrêté. J'ai été enfermé dans la prison pour blancs à Luobour. Pendant trois jours, toutes les cités indigènes étaient en ébullition. Les gens se sont révoltés, les femmes se sont jetées dans la rue. Et alors, ils ont eu peur des troubles généralisés et m'ont pris en hélicoptère jusqu'à coller le territoire du nord Sankourou, frontière avec l'équateur. à plus de 600 kilomètres de Luobour. En somme, relégués là-bas. Nous n'avions pas eu la chance d'être reconnus parce que j'étais représentant des indigènes, j'étais membre du conseil des provinces et comme tel, j'étais comme un député ou un sénateur. Donc, j'ai jouissé de l'immunité et ils ne pouvaient pas m'arrêter. Les délégations du MNC sont venues de Luobour à coller mes vérités. J'en ai profité pour rédiger une plainte que j'adressais au conseil d'État. Et c'est là où on m'a donné raison. On ne pouvait pas arrêter un sénateur. Et voilà donc pourquoi M. De Yager, le gouverneur de l'époque qui avait redonné mon arrestation, a été révoqué. Révoqué de la colonie. Alors, évoluons à 60. Vous vous retrouvez à la table ronde. Nous avons énormément souffert de ce que nous disions des réclamations des revendications qui n'aboutissaient pas à l'échelon de la colonie. Nous avons donc exigé que nous allions en métropole. Le ministre des colonies est venu nous voir, M. Descrivins. Oui. Et nous lui avons dit nous ne voulons pas nous contenter de vos discours. Nous voulons des actes pour notre liberté. Nous faisons appel au roi. C'est ainsi que le roi Boudou est descendu ici. Et quand il est venu, c'était donc son deuxième voyage au Congo, il a parcouru le site capital de la province. J'étais en tête des évolués qui lui ont présenté nos délais. Alors, dites-nous un peu comment ça s'est constitué la délégation qui est partie à Bruxelles à la table ronde. C'était en fonction des partis politiques, c'était en fonction de personnalités ou comment ça s'est fait ? C'était donc des partis politiques et il n'y en avait pas beaucoup. Oui. Mais les Belges pour favoriser, lorsque Bruxelles avait accepté la création des partis politiques, Bruxelles en a multiplié afin de diluer... Donc, eux-mêmes avaient créé des partis politiques pour diluer le leadership. Il avait incité des Congolais qui avaient aussi soif de paraître de créer leurs partis. Oui. Il en a eu donc 21. 21 partis. 21 petits partis, y compris nous le grand parti qui était la BACO, le MNC et la CONACA. Et pourquoi le Mumba était resté ? Vous, vous êtes parti seul. Ils avaient arrêté le Mumba en octobre 1952 à la suite des troubles qui avaient éclaté immédiatement après son meeting à Diabondo. Et alors, on l'a emprisonné dans la prison souterraine à Jadaville-Likassi. Ces événements auxquels nous venons de faire référence sont donc passés sans que le Mumba soit là. Et quand nous avons commencé à siéger à Bruxelles en tant que Congolais, nous nous étions réunis à mon hôtel Plaza. Nous avions formé le front commun. Nous avions arrêté une ligne de conduite. Et nous avons décidé que c'est Thiombe, notre porte-parole. C'était en sorte que c'était un piège pour qu'il ne soit pas, puisqu'il était modéré, Thiombe, à Kassavobou, qui entre-temps avait disparu. Kassavobou ? Kassavobou avait quitté, on ne savait pas où le trouver, il était à Liège avec le professeur Dussi, nous l'avons cherché et finalement, il est revenu à la table ronde. Et pourquoi il avait disparu, Kassavobou ? Eh bien, c'était sa fantaisie, c'était sa manière de se mettre en valeur. Je pense peut-être qu'il n'était pas à l'aise de voir qu'il n'était plus le seul qui parle et qu'on écoute du côté congolais. D'après moi. Donc, il était à Liège et puis vous l'avez répéché, il est revenu à Bruxelles. Il est revenu à Bruxelles, nous avons continué et bien sûr, Lumumba n'était toujours pas là puisqu'il était arrêté. J'ai donc demandé par mention d'ordre la libération de Lumumba Patrice et sa présence à Bruxelles à la table ronde. Faute de quoi, moi je n'allais pas participer aux travaux parce que nous sommes en un seul parti de le MNC. Ils ont entendu mon appel, les Congolais ont applaudi, ont accepté à l'unanimité et Lumumba est arrivé. Nous sommes d'ailleurs allés le recevoir à l'aéroport à son arrivée avec Victor Nendaka. Et bien, quand Lumumba est venu à compléter notre équipe de nationalistes, les travaux ont continué à bonne allure et nous avions dit que l'indépendance ne se discute pas. C'est notre droit. D'ailleurs, nous étions le Congo indépendant de Léopold II. Ah, vous avez dit que ce n'était pas un cadeau que le Belge devait vous faire. Mais non ! Comment et de quel droit j'avais demandé ? Sommes-nous devenus une colonie en 1908 à la mort de Léopold II ? Nous devions continuer à être un État et je demande la récupération de notre statut qui est légitime et en même temps la reconnaissance de l'égalité des races des travailleurs et surtout des salaires à travail égal, salaires égales. C'est ça. Et Mobutu était où pendant tous ces temps ? Mobutu a été démobilisé parce qu'il avait été sept ans comme un soldat ordinaire du fait que les Belges en avaient décidé et alors il était à Léopoldville à Bandalunga où il habitait et pour gagner sa vie il était reporter il était rédacteur des articles sur les actualités dans les cités africaines. Oui. À la cité. Dans les cités africaines les nouvelles potentes étaient publiées alors dans le journal Courrier d'Afrique du côté des catholiques ou l'avenir colonial du côté des blancs. Et pendant la table ronde Mobutu faisait quoi et il était où ? Quand vous vous étiez là-bas ? Mobutu Quand nous étions à la table ronde cela est difficile à concevoir. Il n'existe pas. C'est une créature qui est venue comme un absinthe et qui s'est imposée par la force. Il était clair qu'il s'est aux actualités je vous l'ai dit. Oui. En somme quand il est venu il était soi-disant envoyé pour subir un stage de journalisme à l'Infort Congo. Trois rues Montoyer. Il ne faisait pas partie de la délégation des conférenciers. Mais à quel titre pouvait-il faire partie de la délégation ? Il n'était pas secrétaire de Lumumba à l'époque ? Il était secrétaire de Lumumba en tant que secrétaire privé comme moi j'avais Mokabajonas. Donc nous chaque leader avait des conseillers et des secrétaires. Moi j'avais Jules Girard-Libois et Jean Van Lirde deux Belges qui étaient progressistes tandis que M. Mokabaj était comme mon secrétaire qui prend le doigt de note. À partir de quel moment les services de sécurité belges ou américains avaient commencé à travailler ou à fabriquer Mokabajonas ? À le préparer ? Durant ce processus ils avaient vu et s'étaient inquiétés du nationalisme naissant et revendicatif. Ils ont alors créé une voie parallèle pour noyer si vous voulez bien nos sentiments et notre expression. Ces revendications de Congolais MNC, Lumumba, Kassavoubou et tout le reste. Les MNC, Labako et la Conakad nous étions les trois partis politiques. Lorsque maintenant ils ont créé des réseaux parallèles ils ont multiplié des partis et vous avez vu l'Unimo par exemple et il y a des mongos avec M. Bollia Paul un assistant médical et qui avait pris M. Bollia comme son conseiller et un goulou comme son adjoint. Merci.